Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours consacré aux outils mathématiques en classe préparatoire, en physique. Aujourd'hui, vous allez voir tous les concepts fondamentaux qui vous seront indispensables dans votre parcours de classe préparatoire, et notamment la physique en classe prépa, à savoir les systèmes de coordonnées. On va voir les coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Nous allons ensuite étudier les champs, donc qu'est-ce qu'un champ ? Champs scalaires, champs vectoriels, et nous allons voir les opérateurs déficientiels tels que le gradient, le rotationnel et la divergence et le laplacien. Donc c'est parti, on va commencer par les coordonnées cartésiennes. Dans les systèmes de coordonnées, vous avez les coordonnées cartésiennes, donc c'est une des coordonnées qui sont importantes pour étudier les problèmes qui sont en sémétrie plane. Donc c'est-à-dire que si on prend par exemple un repère orthonormé direct, qui est défini par l'axe des Z, l'axe des X et l'axe des Y, et donc avec un centre O, et donc là vous allez à un vecteur unitaire EX, là vous avez un vecteur unitaire EY, et là un vecteur unitaire EZ. Et donc on va prendre un point M dans l'espace, un point M, et donc autour de ce point M, donc on va construire un petit carré, donc un petit cube. Donc le cube il est comme ça, voilà, et donc nous allons voir les déplacements. C'est-à-dire que mon point M il est là, et donc moi je veux me déplacer ici à ce point M'. D'abord, nous allons repérer donc le point M par le vecteur position OM, et le vecteur position OM, il est donné par donc le vecteur R, donc il est donné par X selon X, Y selon EY, et Z selon EZ. Et donc si X varie de D de X, donc si X varie de D de X, donc je me déplace dans ce sens-là, D de X. Si Y varie de D de Y, donc je me déplace dans ce sens-là, parallèlement à Y, donc D de Y. Ici, donc je me déplace verticalement, donc si Z se déplace vers, D de Z, donc je me dépasse dans ce sens-là, D de Z. Donc ça veut dire que sous l'effet de cette variation infinitésimale, qu'on l'appelle, D de X, D de Y, D de Z, donc le vecteur position R, donc il varie de D de R, qui est égal à D de X, D de X, D de Y, EY, et D de Z, EZ. Et donc ce vecteur D de R, on l'appelle le déplacement élémentaire, donc c'est le déplacement élémentaire, dans l'espace, déplacement élémentaire. et donc il vaut également le vecteur M, M prime. Donc le vecteur M, M prime, c'est celui-là, donc le point M, il est là, le point M prime, il est là, donc le vecteur M, M prime, il est dans ce sens-là. Je vais prendre une autre couleur. Donc voilà le vecteur M, M prime. Alors maintenant, pour calculer le volume élémentaire de ce petit cube, donc nous allons, donc je vais reproduire ce petit cube ici, donc vous avez un petit parallépipède, voilà, et donc là, j'ai le point M qui est vers l'intérieur, il est là, et mon point M prime, il est là. et donc là, ici, donc ce côté, c'est D de Y, ici D de X, et là, c'est D de Z. Et donc là, si je découpe ce parallépipède, donc je vais avoir plusieurs parties. Donc la première partie, c'est la partie inférieure qui est là, et cette partie inférieure, donc le point M, il est là, il est composé de D de Y et D de X. Il est aussi composé d'une autre, d'une autre face, donc c'est celle-là qui est verticale, donc c'est cette face qui ressemble à ça. Et donc cette face a pour côté D de Z et D de X. Et donc mon point M, et je peux le prendre ici, donc cette face, ça ressemble à celle-là. Donc c'est les mêmes. Et ensuite, vous avez la troisième face, donc c'est la face qui est en face de moi, donc qui est là. Et cette face, elle est comme ça, elle a deux côtés D de Y et un côté D de Z, et mon point M, donc je le vois, elle est ici. Et donc maintenant, ce parallépipède représenté ici, il permet de calculer le volume, donc l'élément différentiel de volume, qui a pour coordonnées cartésiennes, donc on va le noter, D3V, donc le volume en trois dimensions, qui vaut D de X, D de Y, D de Z. Et donc le volume de ce parallépipède, donc c'est tout simplement V, est égal à l'intégrale triple de ce D3V, et donc ça vaut l'intégrale triple de D de X, D de Y, D de Z. Et donc on balaye l'espace entier en prenant donc le X, Y et Z appartenant à R3. Donc les trois sont des réels. Les différentes surfaces élémentaires sont représentées dans la figure suivante. Alors maintenant, on passe au deuxième système de coordonnées, donc les coordonnées cylindriques. 1, 2, coordonnées cylindriques. Donc les coordonnées cylindriques sont utilisées lorsque vous avez des symétries cylindriques ou des symétries circulaires. Donc on va reprendre un repère orthonormé, comme tout à l'heure, avec un axe Z, un axe X, un centre O et un axe Y. Et donc là, on va prendre un point M de l'espace. Et cette fois-ci, les déplacements sont les suivants, puisqu'on est en coordonnées cylindriques. Donc le premier déplacement, c'est lorsque je me déplace vers le haut, verticalement. Donc ça correspond à un déplacement en D2Z. Il y a un autre déplacement, c'est lorsque je me déplace, donc là je vais prendre le D2Z dans ce sens-là. Donc ça c'est D2Z. Il y a un autre déplacement, c'est lorsque, donc là, lorsque je projette le M sur l'axe DZ, orthogonalement. Donc là, lorsque je le projette orthogonalement, donc là, il y a ce déplacement dans ce sens-là et ce déplacement, ça correspond à D2R. Donc là, j'ai D2R. Et ensuite, vous avez le déplacement, donc c'est la rotation autour de l'axe DZ et ce déplacement, c'est dans ce sens-là. Donc je vais la représenter en perspective. Donc là, c'est D2Z. Et donc là, je vais avoir un petit volume qui ressemble à ça. Voilà. Donc là, c'est les coordonnées cartésiennes. Donc là, c'est mon point M. Si je prends mon point M, par exemple, ici, en bas, j'efface ça. Donc pour me déplacer en M' qui est là, qui est là, par exemple, donc ce déplacement est le suivant. Donc c'est, d'abord, on va représenter le vecteur OM dans cette base. Et le vecteur OM dans cette base, il est donné par, donc par R, ER. vous avez une composante selon ER, qui est là, plus une composante selon Z. Donc là, ce que vous êtes là, vous avez une composante selon R et vous avez une composante selon Z. R et Z. Et donc, plus Z, EZ. Et donc là, pour exprimer D de R qui est égal au vecteur de déplacement MM'. Donc là, je me suis déplacé R, donc D de R selon R, donc c'est D de R, ER. je me suis déplacé D de Z selon EZ et bien sûr, je me suis déplacé selon Theta point, mais il faut calculer cette distance et cette distance c'est R D Theta E Theta. Donc voici mon vecteur déplacement sous l'effet de cette variation infinitesimale. Donc cette variation infinitesimale c'est D de R, D de Theta et D de Z. Et donc là, pour calculer le volume élémentaire, donc on va faire comme tout à l'heure, donc là, cet élément il est donc il est comme ça, donc vous avez un déplacement selon Theta selon Z. Voilà. Et donc ce déplacement il est composé de donc il est composé de plusieurs morceaux. Vous avez plusieurs morceaux. Donc le premier morceau c'est celui qui est en bas et donc ce morceau il ressemble à ça, donc à cette surface. Vous avez le deuxième morceau qui est celui-là et donc lui il ressemble à ça. Et le troisième donc celui qui est en face de moi donc c'est ça. et donc là, on va voir donc ici c'est un déplacement D de R et ici vous avez ici donc cet déplacement c'est R d Theta ici vous avez un déplacement D de Z et un déplacement qui est là R d Theta et là vous avez un déplacement D de Z et là un déplacement D de R. Et donc ça veut dire que le volume donc le volume de ce paraliquipède donc c'est D de 3 de V qui est égal à R d Theta fois R D de R fois D de Z et on trouve finalement que le volume donc c'est le triple intégral de ce D de 3 de V qui est égal à donc le triple intégral de R D de R D de Theta D de Z et donc là les variations de R donc là le R balaye l'espace de 0 à l'infini donc R il varie de 0 à plus l'infini le Theta donc on est pour avoir un cylindre pour intégrer un cylindre il faut faire un tour complet autour de l'axe des Z donc ça veut dire que Theta varie de 0 à 2π et bien sûr le Z il est arbitraire donc il appartient à R vous prenez le Z vers le haut vers le bas donc il balaye tout le l'espace derrière alors maintenant on va passer à la troisième système de coordonnées donc 1,3 les coordonnées cylindriques les coordonnées cylindriques et donc là pour représenter les coordonnées cylindriques donc je vais commencer par représenter le repère orthonormé X Z Y et je représente une sphère donc la sphère que je vais représenter je vais prendre une sphère que je vais essayer de dessiner voilà et donc là vous avez l'équateur de cette sphère donc là si vous prenez par exemple un point M qui appartient à la sphère ici vous allez avoir voilà vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça et donc ce point M on peut repérer avec plusieurs coordonnées donc le premier c'est ce qu'on appelle ER le deuxième donc c'est le vecteur Eθ donc le vecteur Eθ qui suit les variations de θ avec θ donc la variation de cet angle θ c'est ici θ et bien sûr vous avez un autre vecteur qui suit cette rotation mais dans ce sens là c'est le vecteur Eφ et donc le vecteur Eφ je vais le représenter dans ce sens là et donc ça veut dire que le point M donc si je avant de représenter le point M donc si je prends une projection du point M dans le plan Z de X donc vous allez vous allez mettre votre ici vous allez voir donc le plan ZX et donc vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça donc ZX vous allez avoir une coupe de sphère qui est comme ça et donc votre point M il est là et donc ce point M donc il est repéré par l'angle θ et donc sa projection par rapport à Z on va l'appeler donc le point H donc ici vous avez le vecteur unitaire ER et ici vous avez le vecteur unitaire Eθ et la projection de M sur l'axe des X on va l'appeler petit M donc là vous avez une projection orthogonale et donc là on va introduire un nouveau angle qu'on va appeler lambda et donc lambda ça s'appelle la latitude vous allez voir ça quand vous allez faire la gravitation donc dans un référentiel en galilien et vous allez voir que vous pouvez repérer n'importe quel point sur le globe par cette latitude il y a aussi la longitude donc c'est l'angle Φ alors le vecteur unitaire radial ER c'est le vecteur OM sur le rayon de cette sphère avec R donc avec avec R c'est la norme de OM vous avez l'angle θ donc là dans le sphère c'est un cas particulier donc ça diffère du système cylindrique ici vous avez deux angles vous avez l'angle θL qui varie de 0 à pi et donc c'est l'angle entre donc entre EZ et ER et lorsque donc lorsque θ lorsque θ est égal à 0 donc le point M se trouve sur l'axe EZ c'est à dire que vous avez projeté donc là lorsque M lorsque θ est égal à 0 donc M il est elle est là donc il est sur l'axe sur l'axe des Z donc M appartient à l'axe à l'axe Z et lorsque θ est égal à pi donc vous avez le point M qui se trouve sur l'axe Z du côté des Z négatifs donc ça veut dire que dans ce côté là donc des Z négatifs donc là lorsque θ est égal à pi donc vous allez faire un demi-tour et vous allez vous retrouver ici alors maintenant pour le pour l'angle phi donc l'angle phi ici il varie de 0 à 2 pi et donc lorsque vous variez le phi donc vous allez vous retrouver sur le même un même cercle mais vous allez tourner autour ça c'est lorsque phi varie et donc là peu importe la valeur de phi vous êtes toujours donc lorsque vous fixez la latitude donc vous êtes sur un plan donc vous êtes dans un cercle donc si R est état sans fixe le mouvement du point M est un cercle plutôt la trajectoire du point M est un cercle et ce cercle il est repéré par l'angle phi alors très bien alors maintenant le θ donc l'angle θ on l'appelle on l'appelle aussi la colatitude et l'angle phi c'est ce qu'on appelle l'azémute alors maintenant pour trouver les variations du point du point M vers un point M' donc les déplacements élémentaires on va repérer donc le point M donc là le point M donc on va exprimer le vecteur OM donc on va exprimer le vecteur OM dans la base sphérique donc ER Eθ et donc là lorsque vous regardez ce schéma donc vous avez le point M il est seulement sur le vecteur ER donc il est porté par le vecteur ER donc ça veut dire qu'il a une seule composante COM est égale à RER et donc là on va commencer à varier donc là le point M donc on va faire des déplacements selon Z pardon selon θ selon phi et selon et selon phi donc là votre point M il est là et donc là vous avez le point O donc là la première variation qui est très simple c'est lorsque vous variez ER donc vous allez vous déplacer dans ce sens donc vous allez avoir D de R alors maintenant si vous variez phi donc vous allez tourner autour de l'axe vous allez tourner autour de l'axe donc ça veut dire que votre phi elle est elle est comme ça donc il est comme ça c'est à dire dans ce sens là donc je vais je vais essayer de dessiner plus proprement donc je reprends mon point M donc voici donc voici mon point M qui est là et donc là lorsque le point M tourne autour de l'axe DZ donc il va créer un cercle et lorsqu'il se déplace selon D de R donc il va avoir D de R ici ensuite lorsqu'on se déplace donc lorsqu'on tourne autour de de l'axe Z donc on va avoir ici c'est D de phi et lorsqu'on tourne donc là dans ce sens là donc on va créer un déplacement D de theta et donc là on va avoir un parallèle qui ressemble à quelque chose qui est comme ça voilà voilà et comme ça donc j'espère vous avez compris le principe donc si c'est pas bon D de phi c'est dans ce sens là voilà donc voilà mon déplacement donc là le D de phi je dois le le dessiner donc le déplacement D de theta c'est celui-là donc D de theta c'est ce déplacement là en vert je vais prendre D de phi donc c'est ce déplacement là ça c'est D de phi et D de R c'est en jeune qui est là et donc là pour donc pour trouver le déplacement donc donc si si par exemple je me trouve à l'instant 0 ici M et je veux je veux me déplacer ici un point M ça veut dire que je dois trouver le vecteur M M prime qui vaut donc le D de R et donc là le déplacement le plus simple c'est D de R donc je me déplace selon D de R donc selon le vecteur ER donc c'est D de R selon ER plus lorsque je me déplace selon D de theta donc là j'ai créé un arc de cercle mais cet arc de cercle c'est avec un vecteur R une distance R donc ça veut dire que cet arc rouge a une longueur de R d theta selon E theta donc le vecteur E theta il est tangent à cet arc rouge et maintenant pour se déplacer selon D de phi donc pour créer ce cercle là donc ce cercle ici donc là le vecteur E theta il est comme ça E phi pardon il est tangent à cet arc vert mais en fait pour trouver donc ce rayon là de déplacement ici ce rayon là c'est R sinus theta donc il faut prendre l'angle theta qui est là vous prenez le sinus et donc ça vous allez avoir ici plus R sinus theta D de phi selon E phi donc voici le vecteur déplacement en sphérique et donc maintenant pour calculer le volume de ce donc de ce paralipipède jaune que j'ai construit ici donc là il faut tout simplement le décomposer donc le paralipipède jaune il ressemble à un peu près à ça donc je vais le redessiner rapidement vous avez un déplacement dans ce sens un déplacement dans ce sens dans ce sens et ensuite vous avez quelque chose qui ressemble à ça voilà et ensuite comme ça et comme ça donc là on va le décomposer en plusieurs morceaux donc vous avez le premier morceau qui est inférieur donc c'est celui-là et donc ce morceau-là il est donc là vous avez un côté R D theta et un côté ici c'est R sinus theta D de phi plus donc vous avez un autre côté donc ce côté-là latéral et ce côté latéral donc il ressemble à ça voilà et donc là vous avez un déplacement donc ce déplacement ici c'est R sinus theta D de phi et ce déplacement de l'autre côté c'est D de R plus celui qui est en face de mince donc cette face et cette face-là elle est comme ça et donc là vous avez ici D de R et là vous avez R D theta et donc là pour calculer le volume donc c'est D3 de V est égal donc là on va faire donc la multiplication donc ça fait R au carré sinus theta D de R D de theta D de phi donc voici le déplacement élémentaire donc c'est le volume élémentaire c'est pas le déplacement pardon c'est le volume élémentaire de ce paralipipède en sphérique et donc pour calculer le volume total donc V est égal à l'intégrale triple de R au carré sinus theta D de R T de theta D de phi et donc là une application donc on va calculer le volume d'une sphère donc pour une sphère le volume ça se calcule de la façon suivante donc il faut faire varier donc on a dit que l'angle theta la colatitude varie de 0 à pi l'azimuth ou la longitude varie de 0 à 2 pi et R il varie de 0 au rayon de la sphère donc là si vous prenez une sphère voilà de rayon R donc là lorsque vous variez phi de 0 à pi donc vous avez ce cerf lorsque vous variez R de 0 à R donc vous avez ça et ensuite vous allez tourner de 0 à pi et vous allez balayer toute la sphère donc de R au carré sinus theta D de R D de phi D de 1 et donc vous allez calculer cette intégrale donc on va commencer par calculer R au carré D de R vous allez trouver un tiers R au cube et vous calculez sinus theta D de theta donc c'est la primitive c'est moins cosinus theta et l'intégrale de D de phi donc c'est phi de variante de 0 à 2 pi donc vous allez trouver 4 pi sur 3R au carré donc c'est le volume de la sphère alors très bien alors maintenant on passe à à la deuxième partie donc c'est les champs et opérateurs différentiels donc les champs et opérateurs différentiels donc c'est la deuxième partie donc là 2 alors donc pour cette partie on va commencer par une définition donc la première chose c'est de définir qu'est-ce qu'un champ donc vous savez un champ donc vous avez deux types de champs donc vous avez un champ scalaire et vous avez un champ vectoriel un champ vectoriel donc le champ scalaire c'est une application de R4 vers R avec pour paramètres donc il prend des coordonnées de l'espace et du temps et il va le transformer en un scalaire donc par exemple une quantité lambda par exemple avec lambda c'est un scalaire donc ça veut dire que le champ scalaire c'est une application donc c'est une application qui va prendre un vecteur qui va prendre une position de l'espace pardon donc une position de coordonnées x, y, z, t et il va lui attribuer une constante lambda c'est comme la température par exemple si vous prenez une carte ou par exemple une plaque chauffante si vous prenez cette plaque chauffante donc vous allez attribuer à chaque position une température par exemple cette position vous allez attribuer une température de 20 degrés Celsius et donc cette position c'est la position par exemple 1, 2, 3 à l'instant 5 secondes donc ça veut dire que l'application donc le champ scalaire va transformer cette position il va lui attribuer une constante alors maintenant pour le champ vectoriel c'est différent c'est une application mais de R4 vers R3 c'est à dire qu'il va transformer une coordonnée donc un point de l'espace et du temps à l'instant t il va lui attribuer un vecteur un vecteur un vecteur v par exemple c'est pas la vitesse mais en général c'est un vecteur v et donc là par exemple c'est comme par exemple si vous prenez une carte voilà une autre carte et vous allez par exemple vous allez prendre par exemple bon par exemple la carte d'un pays par exemple et vous allez dire que ce point là de coordonnées x, y, z à l'instant t je vais attribuer un vecteur v par exemple la vitesse du vent à cette position à la vitesse du vent il est comme ça à cette position à la vitesse du vent comme ça et donc vous allez à la fin créer une carte de champ donc vous avez attribué à chaque point un vecteur v donc c'est ça le champ vectoriel et donc ces champs peuvent n'être définis que dans un domaine restreint de l'espace par exemple moi je l'ai défini sur cette carte ici sur cette carte vous pouvez définir sur un cercle voilà ou vous pouvez le définir sur tout l'univers donc si vous voulez alors maintenant on va parler de qu'est-ce qu'est un champ uniforme donc là à partir de là tout ce que je vais définir ça s'applique sur le champ scalaire et le champ vectoriel alors on dit qu'un champ on dit qu'un champ est uniforme donc un champ est uniforme c'est lorsque il est indépendant donc lorsqu'il est indépendant du point du point M c'est-à-dire de la position dans l'espace et donc là en coordonnées cartésiennes en coordonnées cartésiennes donc en coordonnées cartésiennes en coordonnées cartésiennes c'est un champ donc un champ on a un champ uniforme lorsque donc sa dérivée par rapport à x est égale à la dérivée par rapport à y est égale à sa dérivée par rapport à z est égale à 0 donc ce champ il ne varie pas avec l'espace ou si vous avez un champ vectoriel donc c'est d2 par exemple d2 donc je vais prendre une autre lettre pour ne pas confondre avec le champ scalaire donc je prends la lettre a par exemple donc d2 a sur d2 x est égale à d2 a sur d2 y est égale à d2 a sur d2 z est égale à 0 donc ça c'est un champ vectoriel uniforme et ça c'est un champ scalaire uniforme et donc ça par exemple c'est c'est vous avez un exemple si vous prenez par exemple donc une carte vous avez plusieurs points un point m1 un point m2 un point m3 et un point m4 et donc là un champ uniforme c'est un champ qui ressemble à ça par exemple vous avez le vecteur a ici en m2 et la même direction sens et norm donc ça ne varie pas donc le champ il garde le même sens direction et la norme et donc par exemple pour un champ uniforme donc ça c'est un exemple de champ vectoriel donc là pour un champ scalaire c'est par exemple vous prenez je ne sais pas moi on va prendre l'exemple de la plaque chauffante et donc là vous allez allumer votre plaque chauffante vous allez attendre plusieurs plusieurs minutes jusqu'à atteindre le régime permanent et donc vous allez avoir la même température partout et donc là votre champ de température le champ scalaire de température est uniforme ça veut dire que si vous prenez par exemple ce point là donc ce point est de température 100 degrés Celsius ici aussi température 100 degrés Celsius n'importe quel point de cette plaque elle est à 100 degrés Celsius donc là vous avez un champ uniforme donc voici un exemple alors maintenant on va parler d'un deuxième définition c'est ce qu'on entend par un champ donc le champ stationnaire alors qu'est-ce qu'un champ stationnaire donc là champ uniforme c'est donc ça cible l'espace donc ça réfère à l'espace et stationnaire donc ça réfère au temps donc ça veut dire de la même façon qu'on a défini les champs uniformes dans l'espace on va définir les champs stationnaires par rapport au temps donc ça veut dire qu'il ne dépend pas du temps où il garde donc il garde la même valeur donc ont un point M ont un point au cours du temps au cours du temps c'est-à-dire c'est-à-dire que pour un champ scalaire donc pour un champ scalaire ça veut dire que D de V sur D T est égal à 0 et pour un champ vectoriel D de A vecteur sur D T est égal à 0 et donc là vous avez un exemple déjà ici donc là lorsque le vecteur D de A sur D T est égal à 0 donc ça veut dire que ces composantes les trois composantes cartésiennes donc si vous travaillez dans une base cartésienne ils sont donc leur somme est égale à 0 donc plus D de A Z sur D T selon E Z est égal à 0 alors pour le champ scalaire un exemple par exemple si vous prenez une carte par exemple et donc là A T est égal à 0 donc vous avez ici à ce point là vous avez donc vous prenez trois points de cette carte donc à ce point là on va travailler toujours avec la température donc là ici vous avez 20 degrés Celsius ici 30 degrés Celsius et là vous avez par exemple 50 degrés Celsius et donc au bout de l'instant T donc A T est égal à par exemple 10 minutes donc vous allez prendre la même carte ou la même plaque à induction thermique et vous allez prendre les mêmes points et vous allez donc à l'aide de votre thermomètre vous allez donc mesurer exactement la même température donc ça veut dire que mon champ scalaire n'a pas changé ses valeurs donc il ne change pas en fonction du temps donc c'est un champ stationnaire donc ça c'est un champ stationnaire donc l'exemple pour le champ vectoriel c'est un exemple qui est simple c'est donc vous prenez par exemple une carte vous avez un champ qui ressemble à ça et donc là c'est A T égal à 0 A T est égal à T' vous avez donc les champs à ces positions ils ont gardé la même forme très bien alors maintenant on va passer à donc on va l'appeler un 2 ou ce qu'on appelle les lignes et les tubes écartent du champ donc les lignes tubes écartent de champ donc pour les deux champs donc pour le champ scalaire et vectoriel et vectoriel alors donc qu'est-ce qu'on entend par lignes donc d'abord donc si vous prenez par exemple donc à un instant T fixé donc prenez par exemple un point M ici donc un point M1 et donc là plus loin vous prenez un autre point M2 et donc là en point M1 donc le vecteur le champ A en point M1 à l'instant T elle pointe dans ce sens là et en M2 vous avez le champ qui pointe dans ce sens là en M2 à l'instant T la ligne de champ c'est la ligne qui passe par les points et qui est tangente au vecteur et qui est tangente et qui est tangente au vecteur donc là j'ai mal dessiné donc ça doit être tangente donc là il est tangente et ensuite il passe par là et il est tangente donc ça c'est ça la ligne de champ donc on jaune ça s'appelle on l'appelle une ligne de champ et donc en d'autres termes donc la ligne de champ donc la définition d'une ligne de champ c'est la ligne qui relie donc qui relie les points M tels que le champ A en M à l'instant T est tangent donc soit tangent à cette ligne donc à la ligne il est orienté dans le sens du champ c'est à dire que l'orientation de cette ligne donc cette ligne on va l'orienter dans ce sens car donc le champ est orienté dans ce sens là donc si vous avez par exemple le A qui pointe dans l'autre sens donc vous allez orienter cette ligne dans l'autre sens et donc là un déplacement élémentaire donc de cette ligne un déplacement élémentaire donc de cette ligne qu'on va appeler D de O M donc comme vous savez si vous avez une ligne donc le déplacement dans cette ligne c'est D de L qui est tangent à la ligne donc qui passe par la ligne et donc ça veut dire que si vous prenez par exemple une ligne et un point O qui est très très voisin de M donc là le vecteur O M ou D de O M il est donc il est tangent à cette ligne et donc ça veut dire que si vous prenez le champ en point M donc le champ en point M d'après la définition de la ligne de champ il doit être parallèle donc ça veut dire qu'il est il doit être tangent pardon à la ligne de champ donc ça veut dire qu'il est parallèle à D O M puisque D O M est également tangent à cette ligne en ce point donc il est parallèle à D O M et qu'on peut la traduire par donc soit D O M vectoriel A M T est égal à 0 donc c'est qui fournit un système d'équations différentielles qui permet de trouver l'équation d'une ligne de champ par exemple vous allez voir en électrostatique vous pouvez trouver l'équation de cette ligne en exploitant cette propriété donc le champ électrique et est parallèle à ce déplacement donc élémentaire de la ligne de champ et donc vous allez par exemple si vous avez une ligne de champ donc un exemple si vous avez une ligne de champ ou plutôt un champ un champ qui est donc qui est qui est dans un plan X Y donc c'est à dire qu'il est qu'on peut l'écrire de cette façon A Y X Y T E Y donc ça veut dire que si vous avez donc l'espace donc là vous avez Z X Y donc ça veut dire que votre champ il est il est défini que dans le plan X Y donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple il est plus simple et donc dans ce cas là la traduction de D de O M vectorielle A M de T donc ça s'écrit donc D de X D de Y donc pas de déplacement selon 0 parce que là le déplacement il est selon X Y donc là on indique qu'on est dans un plan donc on ne prend pas en compte Z vectorielle donc A X M donc A X M A Y M de T je vais rajouter un temps ici 0 et donc là vous allez trouver A Y de X Y de T D de X moins A X X Y T D de Y est égal à 0 et donc là vous pouvez donc vous ramener ce terme de l'autre côté vous avez votre équation de ligne de jeu très bien alors maintenant quand vous avez donc quand vous avez un ensemble un ensemble de lignes de champ donc là supposons par exemple vous avez plusieurs lignes de champ donc vous avez par exemple cette ligne vous avez une deuxième ligne une troisième et une quatrième donc là cet ensemble de lignes de champ on l'appelle une carte de champ une carte de champ donc à l'instant T et si vous avez par exemple une surface donc vous avez des lignes mais sur une surface par exemple une surface donc on va prendre par exemple un tube un tube qui ressemble à ça voilà voilà et donc là sur la surface du tube vous allez définir donc des lignes des lignes comme ça par exemple sur la surface mais pas à l'intérieur et donc là vous avez ce qu'on appelle un tube de champ donc là les lignes sont définies que sur la surface donc là vous avez ce qu'on appelle un tube de champ et bien sûr si vous prenez un contour ici qui enlace tous ces champs donc là ce contour on va l'appeler gamma et on peut dire que l'ensemble donc l'ensemble des lignes de champ donc ces champs-là il s'appuie donc il s'appuie sur un contour fermé sur un contour fermé et c'est le contour que j'ai dessiné ici c'est gamma un contour fermé gamma donc celui-là et ça constitue donc ça constitue donc ça constitue sur un contour fermé qui constitue donc un tube de champ et donc là vous avez bien sûr une surface donc là si vous prenez c'est-à-dire c'est-à-dire que les lignes passent par une surface comme je vous ai expliqué donc ils ne traversent pas les tubes en profondeur c'est-à-dire à l'intérieur mais qu'en surface très bien alors maintenant on passe à 3 donc l'opération opération de base sur le vecteur opération de base sur les vecteurs alors maintenant on va considérer deux vecteurs A et B donc un vecteur A et un vecteur B qui ne sont pas collinières donc non collinières c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parallèles non collinières c'est-à-dire que leur produit scalaire et plutôt leur produit vectoriel est non nul donc non collinière donc on va on va prendre donc ce vecteur A donc on va le prendre par exemple comme ça on va prendre un vecteur B dans ce sens-là et donc le vecteur A et B ils vont donc ils vont produire donc ils appartiennent à un plan donc ce plan-là qui va être perpendiculaire à un vecteur N et donc là le vecteur A et B donc on va appeler l'angle entre A et B par Theta et donc là en fait il y a deux orientations donc la première orientation on va l'appeler par exemple dans ce sens-là c'est une orientation positive et si on prend donc un autre cas par exemple là on va prendre B ici on va prendre donc le vecteur A on va garder toujours donc le même angle entre les deux Theta et donc là ils vont prendre donc ils vont créer un plan tel que le vecteur N est perpendiculaire à ce plan mais dans l'autre sens et donc là le sens positif ici c'est ce sens-là et donc c'est ce qu'on appelle la règle tiers-bouchon ça veut dire que lorsqu'on choisit une des deux orientations donc là si donc Theta est positif Theta est positif donc si un tiers-bouchon se déplace donc se déplace dans le sens dans le sens du vecteur du vecteur N quand on tourne donc quand on tourne de A quand on tourne de A vers vers B et Theta est négatif si le tiers-bouchon se déplace dans le sens du vecteur moins N quand on tourne de A vers B en fait cette règle on l'appelle soit le tiers-bouchon ou soit la règle de la main droite donc là la règle de la main droite donc si vous prenez le pouce donc le pouce et vous prenez par exemple donc là vous allez tourner dans ce sens-là et donc là si vous tournez dans ce sens-là donc là le pouce il pointe vers le haut et donc ça veut dire que par exemple dans ce cas-là donc là la rotation positive ici c'est dans ce sens-là donc là on tourne dans le sens positif et donc N il est vers le haut et donc l'angle Theta il est dans le bon sens ici donc le tiers-bouchon il est vers le bas pourquoi ? parce que le sens positif il est dans l'autre sens parce que si vous prenez ce sens comme sens positif donc là vous allez avoir moins N et donc c'est pas bon donc voici quelques sens d'orientation qu'il faut choisir donc ça c'est très très important quand vous allez étudier les champs magnétiques et les produits vectoriels aussi alors maintenant donc vous savez tout ça c'est des rappels que vous avez déjà vu l'année dernière ou pour pour ceux qui font le sup donc c'est peut-être la première fois donc le produit scalaire donc le produit scalaire c'est tout simplement donc si vous avez une base orthonormée E1 E2 E3 et donc cette base-là il va être formé par donc E3 ça va être le vecteur selon N E2 c'est le vecteur selon B et E1 c'est le vecteur unitaire selon A et donc dans cette base on va définir V donc par donc c'est le V et le produit scalaire de A par B et donc est égal soit à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus entre le vecteur A et B ou soit vous avez une autre division c'est tout simplement la composante selon X de A fois la composante selon X de B X ici c'est E1 plus la composante selon E2 de A fois la composante selon E2 de B plus donc la même chose selon E3 alors maintenant on va élancer donc on va définir le produit vectoriel alors il faut savoir que le produit scalaire donc c'est c'est le produit mais dans le sens vectoriel et donc le produit scalaire c'est toujours donc c'est toujours un scalaire donc vous allez multiplier un vecteur fois un vecteur et vous allez obtenir un scalaire à l'inverse le produit vectoriel vous allez voir que si vous définissez donc C par donc le produit vectoriel de A par B donc le produit vectoriel de AB ça vous donne un vecteur C et donc là donc le vecteur A dans cette base E1 E2 il est défini par comme celui-là B donc c'est B1 B2 B3 et le produit scalaire est le suivant donc vous allez cacher la première ligne et vous allez faire A2 fois B3 moins A3 fois B2 vous allez cacher la deuxième ligne et vous allez faire l'inverse vous allez faire A3 fois B1 moins A1 fois B3 et pour la dernière donc c'est comme la première vous allez cacher la dernière ligne vous allez tout simplement faire A1 B1 B2 moins A2 B1 et donc là vous avez les coordonnées de ce vecteur C et C il est perpendiculaire au plan créé par donc A et B donc c'est comme le cas ici pour N et donc là vous avez une autre définition de C donc la norme de C c'est tout simplement la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre le vecteur A et B et donc là si vous prenez par exemple le vecteur A comme celui-là le vecteur B comme ça donc là θ c'est l'angle entre A et B donc là le produit vectoriel AB ça va vous créer un vecteur C qui est orthogonal à A et en même temps à B dans ce sens-là donc c'est le vecteur C et bien sûr la norme donc là c'est un et la norme du vecteur C c'est également la surface donc ça c'est un résultat important la surface donc c'est la surface du parallélogramme formé par donc formé par le vecteur A et B donc ça veut dire que si vous prenez le parallélogramme qui est formé par le vecteur A et B donc c'est ce parallélogramme-là et bien pour calculer la surface il faut juste prendre le produit vectoriel de A et B prendre la norme et donc la norme de C c'est la surface de ce parallélogramme alors maintenant il faut savoir que le produit vectoriel il peut être positif et négatif selon l'orientation donc là si vous faites le produit de A par B puisque là la règle du tiers-bouchon donc le sens positif il est vers là donc ça veut dire que A vectoriel B est bon donc il est positif si vous faites l'inverse si vous faites B vectoriel A donc vous allez avoir moins C donc là c'est donc là ça c'est B vectoriel A et là c'est A vectoriel B très bien alors maintenant il y a un résultat qui est très important concernant le produit scalaire et le produit vectoriel donc c'est ce qu'on appelle le double produit vectoriel donc le double produit vectoriel alors si vous avez un vecteur A et si vous prenez le vectoriel d'un vecteur qui est lui-même B vectoriel C et bien pour calculer ça donc vous avez un résultat c'est ce qu'on appelle la formule suivante donc c'est B scalaire A scalaire C donc B fois A scalaire C moins C fois A scalaire B et donc c'est simple à retenir donc vous allez juste prendre le deuxième vecteur et vous allez faire ça scalaire ça et pour la deuxième partie donc vous allez prendre le moins vous allez prendre C et vous allez faire donc ça fois ça alors maintenant on va parler du produit mixte et pour le produit mixte c'est lorsque vous avez A vectoriel B scalaire C et on peut le donc on le note également de cette façon donc c'est entre crochet A, B et C et donc là le résultat c'est c'est une permutation une permutation circulaire c'est à dire que vous allez faire C vectoriel A scalaire B ou vous allez faire donc B scalaire C vectoriel A qui est égale également A vectoriel B scalaire scalaire C donc vous avez ce qu'on appelle une permutation circulaire très bien alors maintenant on passe à à ce qu'on appelle donc ces notions elles sont très importantes en électromagnétisme et en mécanique des fluides pour les ps et les pc donc circulation d'un champ de vecteurs circulation d'un champ de vecteurs alors donc pour définir la circulation d'un champ de vecteurs on va travailler avec un champ de vecteurs qui n'est qui n'est pas stationnaire d'avant donc supposition donc les champs pour définir la circulation d'un champ vectoriel donc il faut que le champ il faut que le champ ne soit pas stationnaire donc il n'est pas il n'est pas stationnaire parce que s'il était stationnaire ça veut dire qu'il ne dépend pas du temps et donc il n'y a pas de circulation donc il garde toujours le même même sens même direction donc là donc on va on va considérer un déplacement donc on va prendre un point m de l'espace et on va considérer un déplacement d'o m par exemple sur une ligne de champ donc là m il va se déplacer vers m prix m prix et donc là supposons que j'ai donc un champ vectoriel qui est en point m qui est qui est comme ça qui est orienté dans ce sens et donc ça c'est le champ en point m donc là on définit la circulation la circulation élémentaire la circulation élémentaire du champ du champ à m donc le long de ce déplacement élémentaire donc le long donc le long de de d o m il est défini par donc delta c est égale donc à m scalaire scalaire d o m donc c'est ça la définition la définition d'un d'une circulation élémentaire et donc il faut faire attention parce que ce delta là c'est pas une différentielle donc là c'est pas une différentielle exacte c'est à dire que la variation élémentaire d'une fonction du point f donc c'est à dire d de c est différent de dc donc parce que d de c c'est donc c'est c en m prime moins c en m avec m m prime est égal à d d o m c'est par exemple c'est par exemple si vous prenez le travail élémentaire d'une force donc un exemple en mécanique si vous prenez une force m donc un champ de force donc vous allez définir la circulation de ce donc la circulation de cette force f le long de d o m c'est ce qu'on appelle le travail donc d o m donc delta w est égal à f m scalaire o m scalaire d o m pardon et donc le delta ici c'est pas une différentielle exacte ce n'est pas ce n'est pas une différentielle exacte et pour que ça soit une différentielle exacte donc il y a un théorème en maths qui s'appelait donc le théorème de point carré et donc en fait il y a une condition pour qu'une fonction soit différentielle exacte ou pas donc est-ce qu'il dérive d'un potentiel ou pas mais on ne va pas rentrer dans ce détail donc on va rester dans notre étude sur la circulation et donc maintenant donc là maintenant on va généraliser cette définition et donc on va considérer un donc un contour un contour orienté gamma allant par exemple du point M1 à M2 et donc là par exemple si vous avez le point M1 ici et un point M2 là donc vous avez une ligne de champ comme ça par exemple et donc là en chaque point de cette ligne par exemple si on va prendre un point arbitraire entre M1 et M2 et on va supposer que le champ vectoriel en ce point il est comme ça donc on va définir la circulation donc la circulation d'un champ vectoriel donc la circulation donc totale tout à l'heure c'était une circulation élémentaire donc c'est 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 de M1 à M2 sur un contour gamma donc qui est égal à l'intégrale de M1 à M2 de AM vectoriel DOM donc voici la circulation d'un champ vectoriel et donc on va voir que cette circulation elle est très importante lorsqu'on étudiera les champs magnétiques et le rotationnel et donc en conséquence donc si vous si vous lorsque vous orientez donc là j'ai oublié d'orienter cette ligne de champ donc lorsque je l'oriente comme ça donc de M1 à M2 donc vous avez cette définition et donc là lorsque vous l'orientez dans l'autre sens donc par définition vous avez de M1 donc la circulation de M1 à M2 sur un contour gamma est égale à moins la circulation donc de M2 à M1 sur le même contour et donc lorsque lorsque le contour lorsque le contour gamma est fermé c'est à dire c'est à dire que si vous prenez un contour qui ressemble à ça qui revient au point de départ donc il est fermé donc c'est gamma est fermé donc là la circulation on l'appelle tout simplement gamma donc sans les points parce que là le point M1 est égal au point M2 parce qu'on revient à notre point de départ et donc c'est l'intégrale avec un rond pour dire que c'est une circulation fermée autour de ce contour gamma du champ vectorial A scalaire DOM donc voici la définition de la circulation le long d'un contour fermé alors maintenant on passe à la deuxième définition c'est ce qu'on appelle le flux d'un champ de vecteur le flux d'un champ de vecteur alors donc on définit le flux d'un champ de vecteur à un instant T donc si le champ bien sûr n'est pas stationnaire donc le champ ici comme pour la circulation il n'est pas stationnaire sinon le flux n'a aucun sens définir un flux pour un champ qui n'est pas qui est stationnaire n'a aucun sens donc le champ est considéré non stationnaire non stationnaire donc là donc maintenant on va considérer donc on considère une surface élémentaire d au carré de c et c'est donc cette surface élémentaire qui s'appuie sur un donc qui s'appuie sur un contour élémentaire gamma par exemple donc là on va prendre un contour élémentaire fermé gamma qui est orienté dans ce sens et on va se poser qu'il y a par exemple une surface voilà sigma ou c qui donc qui est délimitée par ce contour là qui s'appuie sur ce contour donc là c'est une surface alors maintenant pour définir le flux donc le flux est tout simplement donc le flux élémentaire le flux élémentaire qu'on va appeler donc le flux élémentaire du champ A bien sûr parce que là il faut définir un champ donc le champ AM à travers donc à travers cette surface élémentaire d au carré c et le est égal au produit scalaire donc on va le définir par d au carré de phi donc c'est le flux est égal au produit scalaire du champ vectoriel avec cet élément de surface d de c et son signe il dépend de l'orientation de cette surface donc là dans ce cas là l'orientation de cette surface donc on a d2 au carré de c il est orienté donc le vecteur le vecteur unitaire de cette surface il est orienté vers le haut donc ça respecte donc le sens de tir bouchon donc ça veut dire que ce flux est positif donc dans ce cas là on a un flux positif si vous vous prenez une autre orientation ça pourrait être négatif alors maintenant pour définir donc là pour définir le flux à travers une surface donc le flux à travers une surface c'est tout simplement l'intégrale double du champ vectoriel à travers cette surface sur le contour qui s'appuie sur la surface qui s'appuie sur un contour dans ce cas là par exemple si vous prenez un contour fermé qui est orienté dans ce sens gamma et donc la surface qui s'appuie sur ce contour donc c'est cette surface c'est une surface de demi sphère et donc là si vous prenez par exemple si vous prenez une petite surface élémentaire ici donc là un petit gamma ici on va l'appeler par exemple D de gamma et donc là le vecteur le vecteur unitaire il pointe vers l'extérieur orthogonalement donc à cette surface et donc ça c'est D au carré de C donc c'est le vecteur unitaire et donc là l'orientation de cette surface elle est positive selon donc la règle du tiers-bouchon et donc cette surface là cette surface de demi sphère c'est la surface C de gamma et donc ce flux il dépend donc il dépend de la surface C qui s'appuie sur ce contour par exemple si vous prenez le même contour si vous prenez une autre surface voilà qui s'appuie sur ce contour vous n'allez pas avoir le même flux alors donc là on va définir la même chose mais pour une surface fermée donc pour une surface pour une surface fermée par exemple on va créer donc on va prendre un contour fermé gamma et on va créer une surface fermée qui s'appuie sur ce contour donc la surface qui me vient en tête la plus simple pour vous donner un exemple c'est tout simplement une sphère donc la surface d'une sphère c'est une surface fermée qui s'appuie sur ce contour par exemple qui passe par le plan le plan équatoriel et donc là pour cette surface fermée donc le flux comme pour la circulation fermée donc ça serait un intégral double pour dire que notre surface est fermée donc sur cette surface qui s'appuie sur ce contour et qui est fermée donc du champ vectoriel AM scalaire D au carré de C et bien sûr le D au carré de C c'est que vous prenez un point M de la surface et vous prenez un petit contour qui est élémentaire qui englobe donc ce point M donc ce vecteur il est toujours orienté orthogonalement à cette surface D au carré de C donc là je viens de me rendre compte que ici j'ai oublié un vecteur ici c'est un vecteur très bien alors maintenant on passe aux opérateurs différentiels donc la partie la plus intéressante pour vous c'est donc de les opérateurs les opérateurs différentiels différentiels linéaires alors donc les opérateurs différentiels donc il y en a il y en a il y en a trois donc il y a le premier c'est donc c'est le gradient et le gradient donc on le note donc il est noté par par grade tout simplement grade avec un vecteur et donc c'est un opérateur qui est linéaire et qui s'applique à un champ scalaire donc il s'applique à un champ scalaire vous ne pouvez pas l'appliquer à un vecteur donc il s'applique toujours à un champ scalaire et donc si vous avez un champ scalaire v un champ scalaire v qui appartient à r et donc ce champ scalaire v qui dépend de m donc de la position de l'espace donc le grade le grade de ce champ scalaire v c'est un vecteur donc il appartient à r3 donc il a des coordonnées x y z et donc les composantes du gradient vous avez trois composantes donc la première donc je vais l'écrire ce format matriciel donc c'est d2v sur d2x d2v sur d2y et d2v sur dz donc c'est ils sont sur la base des coordonnées cartésiennes donc dans la base ex y ez alors parfois parfois on note grade par parfois on le grade on le remplace par 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 delta donc c'est ce qu'on appelle donc delta à l'envers ça c'est un appel nabla et donc ça veut dire que si vous avez donc ce delta il a donc ces composantes d sur dx d sur dy d sur dz et lorsque vous vous l'appliquez à un champ scalaire donc vous avez appliqué tout ça à v donc v donc vous allez avoir le gradient de v donc c'est exactement la même chose qu'ici donc d de v sur x d de v sur dy et d de v sur d alors maintenant la définition intrinsèque c'est à dire que l'origine définition qui ne donc là on va définir parce que là on l'a défini on a défini le gradient en base cartésienne mais là on va faire une définition qui est intrinsèque c'est à dire qu'il ne dépend pas de la base donc que ça soit sphérique cylindrique donc on va avoir toujours la même définition pour le gradient donc une définition intrinsèque donc là si vous avez un point m de l'espace de coordonnées x y z et lorsque ce point il passe un autre point m prime de coordonnées x plus dx y plus dy et z plus dz donc là la fonction v la fonction v du champ scalaire il varie donc la fonction v varie de dv avec dv est égal à d de v sur d de x d de x plus d de v sur dy d de y plus d de v sur d de z d z donc v c'est une fonction à trois à trois variables et la différentielle d'une fonction à trois variables donc c'est ça donc il faut différencier par rapport aux trois coordonnées et donc cela va nous permettre de définir une définition intrinsèque du gradient en remarquant que si je prends si je prends par exemple si je prends ça donc ici je vais créer donc t de v est égal à donc d de v sur d x d de v sur dy d de v sur d z et donc je fais le produit scalaire de ça avec d de x d de y d de z et donc je trouve exactement la même chose et donc là j'ai réussi à obtenir une définition intrinsèque du gradient et donc d de v donc le déplacement donc la différentielle de ce champ scalaire c'est le gradient de ce champ scalaire le déplacement élémentaire et donc voici la définition intrinsèque du champ du gradient et donc là si vous êtes en cartésien donc en base cartésienne donc vous allez obtenir exactement la même chose d de v sur d x d de v sur d y d de v sur d z si vous êtes en cylindrique si vous êtes en cylindrique vous allez tout simplement remplacer d de o m par donc le déplacement qu'on a vu en cylindrique c'est d de r e r plus r d theta e theta plus d de z e z et donc là si vous prenez le produit scalaire donc ça veut dire que d de v est égal à d de v sur d de r d de r plus d de v sur d t de teta t de teta plus d de v sur d de z t de z et donc là vous allez tout simplement remplacer donc ce d teta par donc 1 sur r puisque ici d teta ça correspond à cette variation ici ce d de r ça correspond à ça et ça ça correspond et donc là on trouve que le gradient de v en cylindrique c'est d de v sur d de r 1 sur r d de v sur d teta et d de v sur d z selon z donc dans la base cylindrique cylindrique exactement alors maintenant en sphérique en sphérique c'est exactement la même chose donc vous allez prendre le déplacement élémentaire en sphérique donc c'est d de r e r plus r d teta e teta plus r sinus teta t de phi e phi et donc là de la même façon vous allez définir le déplacement élémentaire et donc vous allez trouver que d de v qui est égal à d de v sur d de r d r plus d de v sur d de teta d teta plus donc plus d de v sur d de phi d phi donc là vous allez remplacer ce d teta par ce terme et d de phi par ce terme et donc vous allez avoir que d de v est égal à d de v sur d de r d de r plus 1 sur r d de v sur d teta d teta plus 1 sur r sinus teta d de phi d de v sur d de phi et donc voilà vous avez votre gradient en sphérique et donc le gradient en sphérique c'est d de v sur d de r 1 sur r d de v sur d teta et 1 sur r sinus teta d de 1 sur r sinus teta d de donc il n'y a pas de donc là j'ai recopié deux fois d de phi et d de phi c'est tout simplement ce terme là qui va venir remplacer ça donc ici il n'y a pas de d de phi il y a juste 1 sur r sinus teta d de v sur d de phi donc voici notre gradient en sphérique alors maintenant une interprétation physique du gradient alors pour à quoi sert le gradient pourquoi on le calcule et lorsqu'on le calcule comment l'interpréter physiquement interprétation physique en fait le gradient donc déjà la norme du gradient d'un champ scalaire il mesure les variations spatiales locales de v c'est à dire que si vous avez par exemple donc on va prendre l'exemple de la température donc si vous avez par exemple voilà une plaque chauffante une plaque qu'on chauffe et donc là si vous avez ici par exemple en ce point M vous avez une température qui vaut donc par exemple 20 degrés Celsius ici un point M donc ça c'est M1 ici c'est M2 vous avez ici 40 degrés Celsius et M3 vous avez par exemple 80 degrés Celsius en fait le gradient en point M il pointe vers donc il pointe vers les variations les plus grandes c'est à dire les variations les plus grandes donc le gradient de la température c'est un vecteur qui pointe vers donc vers c'est à dire les endroits où la température varie fortement et donc là si vous prenez par exemple en point M2 donc le gradient il est comme ça et ainsi de suite donc le vecteur grade gradient il indique la direction et le sens de la plus grande variation locale d'un champ scalaire comme ici c'est la température ça peut être la tension par exemple dans un fil électrique voilà ou dans une plaque chargée alors maintenant on passe au deuxième opérateur donc le deuxième opérateur c'est le rotationnel alors le rotationnel donc le rotationnel il est noté par donc par hot avec un vecteur donc c'est un opérateur qui est linéaire et qui s'applique donc à l'inverse du gradient donc il s'applique il s'applique à un champ donc un champ de vecteur un champ de vecteur AM donc ça veut dire qu'il va prendre comme paramètre un vecteur et il va te le transformer et il le transforme et donc il le transforme en un autre vecteur en un champ de vecteur en un autre champ de vecteur et donc le rotationnel d'un vecteur d'un champ de vecteur A c'est également un vecteur donc c'est pas comme le gradient le gradient il prend un scalaire et le transforme en vecteur le rotationnel il prend un vecteur et le transforme en un vecteur et donc le rotationnel il est défini par donc par donc Nabla vectoriel le champ le champ de vecteur A et donc Nabla c'est D sur Dx D sur Dy D sur Dz vectoriel donc le A c'est Ax Ay Az et donc lorsque vous calculez ce produit vectoriel donc vous allez trouver D de Az sur D de Y moins D de Ay sur D de Z D de Ax sur D de Az moins D de Az sur D de X ici c'est Dz c'est pas Az D de Z voilà voilà et là donc vous allez avoir D de Ay sur D de X moins D de Ax sur D de Y et donc cette définition est définie sur la base cartésienne E X Y E Z alors maintenant bon ça c'est une définition que vous trouvez dans les bouquins voilà et dans une base cartésienne mais moi je veux une définition du rotationnel qui est intrinsèque qui ne dépend pas de la base choisie alors donc définition intrinsèque donc comme on l'a fait pour le gradient donc on va essayer de le faire pour le rotationnel définition intrinsèque alors la définition intrinsèque du rotationnel donc on va commencer donc par donc imaginer donc on va se mettre dans un repère orthonormé Z X Y et donc là vous avez un centre O et ici donc vous avez un vecteur unitaire E Z vecteur unitaire E X et là vous avez un vecteur unitaire E Y et donc là on va prendre un point M de l'espace par exemple un point M ici et donc en point M on va choisir un contour qui est rectangulaire donc là de côté ici donc là on se déplace dans le sens des Y donc de côté D de Y ici on se place dans X de côté T de X et donc là on n'a pas de déplacement selon Z puisque c'est un contour qui est rectangulaire et qui est placé à un certain hauteur donc il n'y a pas de variation selon Z et donc là ce point là je vais le nommer M3 ce point je vais le nommer M2 et ce point là je vais le nommer M1 et donc là je vais choisir un sens de circulation de ce contour bien sûr donc je vais choisir de telle façon avoir donc le vecteur surface unitaire qui pointe vers le haut donc c'est D au carré de C qui est égal donc à la surface de ce rectangle donc la surface de ce rectangle c'est T de X D de Y et qui pointe vers donc vers cette direction donc EZ alors maintenant on va calculer donc la circulation élémentaire de ce contour donc la circulation élémentaire de ce contour fermé comme on l'a vu tout à l'heure donc c'est D au carré de C qui est égal champ vectoriel A en M scalaire donc scalaire l'élément donc D de L de ce rectangle avec D de L donc c'est les côtés de ce rectangle alors D de L ici il est composé de plusieurs donc il est composé de plusieurs vecteurs donc vous avez le vecteur M M1 donc M M1 qui est dirigé selon EX vous avez le vecteur M M2 donc la donc la circulation elle est toujours dans ce sens là donc dans ce sens là donc vous avez M1 M2 selon EY parce que là je me déplace parallèlement à Y et ensuite vous avez donc là donc plus M2 M3 et là je suis je me déplace dans le sens contraire de X donc c'est moins EX et finalement vous avez donc on va fermer cette boucle en revenant à M donc de M3 à M mais dans le sens contraire de Y donc c'est moins où j'écris tout simplement M3 M selon moins EY et donc pour évoluer cette circulation donc on va d'abord exprimer donc le D2L qu'on a déjà exprimé donc on va on va commencer par donc le point départ ici c'est le point M donc si on commence par le point M donc ça veut dire qu'on va avoir donc A M scalaire donc ce ce morceau donc ce de M A M1 donc ce segment donc scalaire M M1 plus donc là on est on est là donc on est en A M1 et donc scalaire donc lorsqu'on commence à se déplacer dans ce segment donc scalaire donc cette partie là en vert donc c'est M1 M2 donc scalaire M1 M2 plus maintenant on se retrouve en M2 donc A M2 scalaire et donc on se déplace le long de M2 M3 donc M2 M3 et donc là et donc là pour fermer le circuit donc on revient à M1 à M de M3 en se retrouvant à M3 donc M3 scalaire donc scalaire M3 M3M alors maintenant alors maintenant il faut exprimer ou avant d'exprimer M1 et M2 donc il faut savoir que le produit scalaire du champ en M avec M M1 est la même chose que le produit scalaire du champ en M1 dans le même segment M M1 il faut savoir aussi que le champ en M2 scalaire le segment M1 M2 est égal au produit scalaire du champ en M1 scalaire donc le même segment donc cela est lié au fait que M M1 donc le vecteur M M1 qui vaut donc D de X et qui est orienté dans le X positif donc selon EX donc il est d'ordre 1 et donc là à l'ordre 1 donc vous avez égalité de ces produits scalaire alors maintenant on va remplacer ça dans l'expression de la circulation et donc là on trouve donc ici on va remplacer AM par AM1 et M M1 on va le remplacer par donc M M1 on va le remplacer par D de X M1 M2 donc d'après le figure M1 M2 donc là on se déplace dans le sens positif de Y donc c'est D de Y EY et M2 M3 donc M2 M3 donc là on se déplace dans le sens négatif de X donc c'est moins donc M2 M2 M3 M3 c'est moins D de X EX et donc il me reste le dernier vecteur c'est M3M donc M3M on se déplace dans le sens négatif de Y donc M3M c'est moins D de Y EY et donc lorsqu'on remplace tout ça ici donc on va trouver donc on va trouver A le champ vectoriel en M1 moins le champ vectoriel en M2 scalaire D de X selon EX plus le champ vectoriel en M2 le champ vectoriel en M2 moins le champ vectoriel en M3 scalaire D de Y selon EY alors maintenant il faut savoir que cette différence là A M1 moins A M2 lorsqu'on la projette selon donc ici je me suis trompé ici c'est EX pardon donc là c'est EX donc lorsqu'on la projette selon EX donc on va trouver tout simplement donc AX en M1 moins AX en M2 or le déplacement de M1 à M2 il s'effectue d'une variation X de D de X donc ça veut dire que AX en M1 moins AX en M2 c'est la même chose que AX en X plus tout simplement X oui X plus DX non plutôt pardon en X donc en X donc en X Y Z moins AX en X plus DX Y Z et donc ça veut dire que ce premier terme qui est là c'est tout simplement donc d'après la formule de Taylor donc c'est moins D de AX sur alors là il faut savoir que de M1 à M2 donc là ce qu'il faut voir la figure donc de M1 à M2 je m'excuse donc là de M1 à M2 je me déplace de D de Y donc je me déplace dans ce sens donc ça veut dire que là c'est pas D de X mais c'est D de Y et donc là je vais avoir donc je vais avoir ici moins AX donc moins AX en X Y plus D de Y Z et donc d'après la formule de Taylor donc ça c'est D de AX D de Y fois D de Y donc voici le premier terme celui-là donc on fera la même chose pour le deuxième terme qui est là et donc on voit que lorsqu'on se déplace de M2 à M3 donc M2 à M3 c'est dans ce sens-là et donc je me déplace de D de X et donc je trouve exactement la même chose mais en D de X fois D de X et donc ça veut dire que le déplacement circulation élémentaire c'est donc c'est moins D de AX sur D de Y D de Y fois D de X plus donc D de AY sur D de X D de X fois D de Y alors vous allez me dire pourquoi ici il n'y a pas de moins c'est simple parce que là on se déplace donc de M2 à M3 on se déplace dans le sens opposé de donc là de M2 donc là je vais faire le dessin donc de M2 à M3 alors que sachant que X c'est dans ce sens-là donc je déplace dans ce sens de D de X donc ça veut dire que j'ai ici moins D de X donc ça veut dire qu'en M2 c'est donc j'étais à X et j'étais à X plus D X et lorsque je me déplace à M3 donc je suis en X donc c'est pour ça que là il n'y a pas de moins donc voilà j'ai mon déplacement j'ai ma circulation élémentaire que je peux écrire sous la forme suivante donc je peux factoriser par donc ça fait D de A Y sur D de X moins D de A X sur D de Y donc fois D de X D de Y et donc là j'ai obtenu la composante selon Z du rotationnel donc là lorsque vous regardez la composante Z du rotationnel donc il est là donc ça ressemble à ce que je viens de trouver et donc là D au carré de C donc la circulation élémentaire donc c'est le rotationnel de ce champ vectoriel selon EZ puisque là j'ai trouvé la composante selon EZ fois donc fois donc fois cette surface élémentaire donc S fois S élémentaire donc je peux l'écrire aussi de la façon suivante dans D au carré de S et donc là j'ai donc cette relation fournit la définition intrinsèque de l'opérateur rotationnel et donc ça s'applique pour les coordonnées cartésielles comme les cylindriques et les sphériques et donc là si on a un contour élémentaire donc si vous avez un contour élémentaire au voisinage d'un point M et D au carré donc D au carré S c'est la surface ou le vecteur surface de ce vecteur élémentaire donc la circulation de champ vectoriel sur ce contour c'est ça vous donne cette expression on peut traduire ça par un schéma donc vous avez un contour par exemple gamma et donc là ça c'est D au carré S c'est la surface de ce contour et le vecteur unitaire surface donc c'est D au carré S selon EZ donc c'est cette partie là et donc donc là ça veut dire que le flux de surrotationnel à travers cette surface ça vous donne la circulation donc c'est la circulation élémentaire et donc on va utiliser ce résultat pour démontrer le théorème de Stokes donc théorème de Stokes alors le théorème de Stokes il est suivant donc on va il s'obtient par la forme intégrale de cette relation donc là si on prend juste l'intégrale double de cette relation qui est là donc on va voir que l'intégrale sur donc sur ce contour d au carré c'est fermé donc est égale à l'intégrale double donc l'intégrale double sur la surface qui s'appuie sur ce contour du rotationnel de A scalaire donc T au carré de S et donc là ça veut dire que la circulation d'un champ vectoriel donc ici c'est la circulation d'un champ vectoriel A sur donc sur ce contour gamma c'est rien que le flux de son rotationnel à travers cette surface fermée et donc là pour démontrer ça donc visuellement on va prendre par exemple un contour gamma un contour qui est orienté et donc là on va diviser ce contour en plusieurs sous-contours et donc là par exemple on va trouver donc là je vais prendre ces deux contours qui sont là donc ce premier contour là donc je vais le prendre en jaune donc là par exemple celui-là en rouge et je prends un autre ici en violet par exemple et donc là en fait là ce premier contour donc je vais l'appeler donc D au carré de C1 et le deuxième c'est D au carré de C2 et donc lorsque j'oriente ces deux contours donc si je les oriente dans ce sens là comme ça et le deuxième donc je l'oriente dans le même sens donc là ce que je trouve c'est que là dans ce segment qu'ils partagent donc il va avoir un double sens dans le sens contraire donc ça veut dire qu'ils vont s'annuler donc leur contribution va s'annuler ici et donc si je généralise ça pour tous les contours donc ce qui va se passer en fait il va avoir annulation dans tous ces segments là et donc tout ce qui reste c'est la contribution autour du grand contour gamma et donc ça c'est la signification de cette formule ça veut dire que la circulation d'un champ vectoriel autour donc de ce contour c'est le flux de son rotationnel alors très bien donc là donc là si vous prenez par exemple donc un autre un autre exemple donc là on va prendre un contour gamma qui s'appuie sur une surface fermée par exemple un demi-sphère une demi-sphère je vais recommencer donc demi-sphère qui ressemble à ça donc si vous avez un champ A donc qui circule donc si vous calcule la circulation de champ A dans cette surface dans cette contour fermée et c'est exactement la même chose que le rotationnel du vecteur A donc à travers cette surface donc si vous prenez un petit surface qui englobe un point M donc là vous allez avoir D au carré D au carré de S donc là il faut multiplier fois D au carré de S donc voilà donc là on a obtenu une définition intrinsèque et donc grâce à cette définition on va définir le rotationnel dans le système de coordonnées cylindriques donc dans le système de coordonnées cylindriques donc le rotationnel de A c'est donc c'est 1 sur R D de AZ sur D de Theta moins D de A Theta sur D de Z D de A R sur D de Z moins D de AZ sur D de R et donc dans la composante Z donc vous allez avoir 1 sur R D de sur D de R R à Theta donc ça c'est un peu c'est plus compliqué que les autres D de A R sur D Theta donc ça c'est dans la base cylindrique alors maintenant dans la base sphérique donc dans la base sphérique l'expression elle est un petit peu compliquée mais normalement dans les épreuves dans les examens on vous la donne donc vous n'avez pas à l'apprendre par coeur donc c'est 1 sur R sinus Theta D sur D Theta de A Phi sinus Theta moins D de A Theta sur D de Phi la deuxième composante donc c'est 1 sur R sinus Theta D de A R sur D de Phi moins 1 sur R D sur D de R R A de Phi et la troisième composante donc selon E Phi c'est 1 sur R D sur D de R R à Phi non A Theta ici pardon A Theta moins T de A R sur D de Theta donc voici la composante du rotation en coordonnées sphérique alors maintenant quelle est l'interprétation physique donc l'interprétation physique du rotationnel qu'est-ce que signifie le rotationnel donc là si vous prenez par exemple donc de cette formule qu'on a trouvé tout à l'heure donc la circulation élémentaire qui est égale à la rotationnelle de A scalaire D au carré de S donc là c'est le vecteur surface unitaire donc on déduit que rotationnelle de A permet de quantifier le caractère tourbillonnaire en fait c'est le caractère tourbillonnaire c'est-à-dire que si vous prenez par exemple un contour gamma donc si votre si le rotationnel donc ou plutôt si par exemple si vous prenez donc la circulation de A à travers ce contour donc c'est la circulation donc A scalaire D de O M et donc vous savez que D de O M c'est le déplacement qui est donc qui est tonjon à ce cercle donc ça veut dire que si vous faites si vous faites le produit scalaire de A avec ce D O M si vous trouvez quelque chose qui est nul donc ça veut dire que le A il ne tourne pas en fait il ne tourne pas ça veut dire que A il est perpendiculaire à chaque D O M mais si vous trouvez quelque chose qui est différent de 0 donc ça veut dire qu'il y a une composante qui est non nulle de A que vous pouvez la projeter sur ce contour et donc vous allez trouver un composant de A qui va tourner donc qui va circuler autour de ce contour donc ça ça veut dire que le rotationnel ça quantifie ce caractère circulaire au caractère tourbillonnaire donc là si vous avez par exemple un pont M et si vous avez un champ qui est comme ça par exemple un champ qui est comme ça donc c'est un champ qui est divergent si vous prenez un contour autour de M voilà et vous calculez donc la circulation de ce champ A là ce qu'a l'air D de O M donc là puisque D O M c'est le vecteur qui est tangent à ce cercle vous allez trouver 0 donc là ça veut dire que ici le rotationnel de A est égal à 0 donc le champ ne tourne pas donc il est divergent mais il ne tourne pas c'est comme le champ électrique créé par une charge positive par exemple alors maintenant si vous prenez un autre exemple donc vous prenez le point M mais vous prenez un champ qui ressemble à ça donc un champ qui tourne autour de ce point donc là si vous prenez un contour vous l'orientez donc là donc là ce vecteur là il est tangent à D O M et donc ça veut dire que le scalaire de A avec D O M est différent de 0 et donc ça veut dire que le rotationnel de A est différent de 0 donc ça veut dire que donc là il faut un vecteur et donc ça veut dire que votre champ A est un champ tourbillonneur et ça vous allez l'utiliser par exemple pour le champ magnétique donc vous allez voir que le champ magnétique est un champ qui a un rotationnel de B qui est différent de 0 même pour un champ magnétostatique donc même quand le champ B ne dépend pas de temps par contre le champ électrique électrostatique c'est à dire lorsqu'il est stationnaire son rotationnel est toujours égal à 0 mais vous allez voir qu'en électrodynamique donc lorsque les champs dépendent du temps donc par exemple dans les équations de Maxwell vous allez voir que le rotationnel de B n'est pas n'est pas égal à 0 mais est égal à la variation de B sur DT on va voir ça après alors maintenant on va parler de le deuxième opérateur donc c'est la divergence alors maintenant de la même façon donc la divergence donc la divergence elle est définie pour tout champ donc là on va prendre on ne va pas faire une condition sur les champs comme tout à l'heure donc un champ stationnaire donc là l'opérateur divergence qu'on le note donc il est noté par donc par div est un opérateur linéaire qui s'applique un champ de vecteurs et qui le transforme en champ de scalaire donc ça veut dire que la divergence elle va prendre un vecteur et il va le transformer en scalaire donc c'est l'inverse du gradient donc la divergence c'est l'inverse du gradient parce que le gradient prend un scalaire et le transforme en vecteur et donc la divergence d'un champ scalaire A c'est un nombre donc c'est un scalaire et donc la divergence de A elle est donnée par donc D2 sur Dx D sur Dy D sur Dz et donc là AX AY AZ donc en d'autres termes c'est NABLA c'est NABLA scalaire le champ vectoriel et donc là la divergence de A est égale à D sur Dx D D AY sur D et D D à Z sur DZ alors maintenant définition intrinsèque donc là on l'a défini en base cartésienne mais il faut le définir dans les autres bases pour cela on va donc on va définir on va trouver une définition intrinsèque de la divergence donc définition intrinsèque donc pour cela on va donc on va prendre un petit un petit parallépipède donc un petit volume élémentaire dans l'espace donc là on va prendre l'axe des Z l'axe des X et l'axe des Y et donc le parallépipède on va le prendre donc on va prendre quelque chose qui ressemble à ça voilà voilà alors le point M donc je vais prendre le point M ici donc le point M elle est là et donc là vous avez plusieurs surfaces donc là vous avez la surface supérieure qui est là donc cette surface supérieure donc son vecteur unitaire elle est orientée vers le haut et ce vecteur unitaire il vaut D de X D de Y selon EZ pourquoi ? parce que ce côté là donc le côté qui est là c'est D de X ce côté c'est D de Z et ce côté là c'est D de Y et donc de la même manière la face inférieure qui est ici c'est la même surface mais avec un moins parce qu'il est orienté en bas donc là vous allez avoir moins D de X D de Y selon EZ alors maintenant on va prendre les phases latérales donc les phases latérales vous avez cette surface qui est latérale qui est ici et donc elle possède un vecteur unitaire D de X D de Z selon EY et vous avez l'autre phase opposée donc qui est orientée dans l'autre sens c'est D de X D de Z avec un moins EY et finalement et finalement vous avez des phases qui sont il y a une qui est vers moi et l'autre qui est à l'arrière de l'écran donc celle-là et l'autre qui est derrière donc celle-là elle pointe vers moi c'est D de Y D de Z selon EX et l'autre donc qui est à l'arrière elle pointe vers moi D de Y D de Z selon EX alors maintenant on va considérer un vecteur donc un champ vectoriel A donc A c'est un champ vectoriel et on va donc considérer le flux de ce champ en A au point M de Z plus DZ donc Z plus DZ donc là vous avez Z donc ça c'est Z et Z plus DZ c'est le point qui est là Z plus DZ et donc ce flux-là donc ce flux c'est donc c'est ce champ vectoriel en Z plus DZ ce qu'a l'air donc le le vecteur de surface unitaire donc D X, D Y, E Z et donc à travers la face supérieure vous avez donc ce champ qui pointe donc D X, D Y, E Z et pointe vers le haut donc ça c'est la face supérieure donc ça c'est la face supérieure et le flux dans la face inférieure donc c'est M donc A donc A en MZ D de X, D de Y mais ici vous avez en moins E Z donc c'est la face inférieure donc là pourquoi j'ai pris MZ parce que là je suis à la position Z donc c'est la face supérieure et donc là le flux total donc à travers ces deux faces supérieures et faces inférieures donc c'est tout simplement donc on va projeter A selon Z et et A MZ selon Z donc on va trouver AZ en MZ plus TZ moins A de Z en MZ fois donc la surface de cette face T de X, D de Y et donc de la même façon donc ça c'est le flux de la face donc supérieure et inférieure et donc là de la même façon on va définir le flux dans la face latérale et donc dans les faces latérales donc phi latérale gauche latérale droite donc vous avez ici donc A AZ en M donc donc ici on est à donc là vous avez M en donc là c'est X et là c'est X plus DX vous allez avoir MX plus DX moins AZ en MX fois donc fois D de X D de X D de Z mais ici c'est pas un A de Z pardon parce que là on doit projeter le A selon le vecteur donc latéral EY donc ici c'est AY donc AY et de la même façon donc la face en face et en arrière donc c'est A donc là il faut voir la projection c'est selon AX donc c'est AX en M Y plus D de Y moins A en X M en Y et la surface ici c'est D Y D de Z donc D de Y D de Z et donc le flux total élémentaire c'est la somme de ces trois et donc là en appliquant un donc un formule de Taylor ici donc la première donc on va avoir D de AX donc on va commencer c'est par X donc D de AX sur DX D de X fois donc fois ça donc fois cette surface D de Y D de Z plus donc le deuxième c'est D de AY sur D de Y fois D de X D de Z ici j'ai oublié un D de Y plus donc D de A Z sur D de Z fois D de Z D de X D de Y et donc là lorsqu'on sorte D de X là D de Y et D de Z donc on va trouver on va trouver tout simplement D de AX sur D de X plus D de AY sur D de Y plus D de AZ sur D de Z et donc on factorise par D de X D de Y D de Z et ça c'est quoi ? donc ça c'est le volume donc c'est D de V et donc là on reconnaît le donc c'est la divergence la divergence de A et donc on a trouvé que le flux à travers un volume élémentaire est égal à la divergence de A fois D de V donc cette relation fournit la définition intrinsèque de cet opérateur et donc si on considère une surface élémentaire fermée donc une surface élémentaire par exemple un parallépipède comme je l'ai pris là tout à l'heure donc dans cette surface élémentaire qui est fermée en un point M qui est là donc on note D3V donc D3V c'est D de X D2Y D2Z sans volume et donc sans volume intérieur à l'intérieur de cette surface donc là à l'intérieur vous avez ce volume donc le flux D3V d'un champ vectorial A à travers cette surface et la divergence de A fois D2V et donc là ça va nous permettre de démontrer le théorème donc le fameux théorème de Théorème de Green-Ostogratzki donc le théorème de Green-Ostogratzki et donc le théorème de Green-Ostogratzki s'obtient à partir de la forme intégrale de cette relation donc là vous allez prendre donc tout simplement cette relation et vous allez donc l'intégrer avec bien sûr ça c'est le flux élémentaire et donc ce flux élémentaire D3V est égal à scalaire donc le vecteur surface unitaire qui est égal à la divergence de A D2V et donc Green-Ostogratzki c'est tout simplement l'intégrale triple de cette partie puisque c'est un volume puisque c'est un volume et là c'est l'intégrale sur une surface fermée qu'on va appeler C de A scalaire D au carré de S est égal à l'intégrale triple de la divergence de A D2V donc le volume qui est entouré par cette surface et donc pour schématiser ça donc si vous prenez par exemple une sphère voilà une sphère donc là le flux de ce de ce champ vectoriel à travers cette surface donc ce flux là c'est la même chose que la divergence de A dans ce volume qui englobe cette surface à l'intérieur et donc là la démonstration de ce théorème elle est simple on le démontre donc géométrie schématiquement comme le théorème de Stokes donc si vous prenez par exemple une surface fermée voilà donc si vous prenez par exemple deux volumes élémentaires donc deux parallypipèdes qui sont voisins et donc là lorsque vous prenez l'orientation donc là vous orientez le premier dans ce sens donc D²S1 il est dans ce sens et D²S2 de la deuxième volume c'est dans ce sens donc vous allez voir que le flux du premier donc là par exemple D²S1 c'est en rouge D²S2 c'est en bleu donc le flux du champ vectorel à travers S1 donc là il s'effectue dans ce sens là et à travers S2 c'est dans l'autre sens et donc là on voit que le champ rouge il va annuler le champ bleu et donc là c'est pareil pour tous les petits volumes que vous allez prendre jusqu'à remplir tout ce volume dans l'espace et donc tout ce qui reste c'est le flux à travers la surface et donc le théorème de Green Ostogratzky il se traduit par le flux du champ A à travers une surface fermée C est égal à l'intégrale de la divergence de A sur le volume à l'intérieur de cette surface très bien et donc maintenant pour les expressions des divergences en cylindrique donc en cylindrique vous avez la divergence de A qui est égale à 1 sur R D sur DR RAR plus 1 sur R D de Aθ sur D de θ plus D de AZ sur D sur D de Z et en sphérique donc comme je vous ai dit ça c'est pas à prendre par coeur on vous le donne toujours mais c'est bon à savoir le manipuler et donc la divergence de A en cylindrique c'est 1 sur R au carré D sur D de R R au carré R plus 1 sur R sin θ D sur D θ de A θ sin θ plus 1 sur R sin θ D de AΦ sur D de Φ donc voilà alors maintenant quelle est l'interprétation physique de cet opérateur interprétation physique en fait l'interprétation physique c'est simple c'est que lorsque vous avez par exemple donc si vous prenez par exemple une sphère voilà et donc là qui est de centre M et donc si vous avez un champ A qui sort de la sphère donc qui est comme ça qui est comme ça et là donc là la divergence puisqu'il est sortant donc ça veut dire que la divergence de A lorsque la divergence ou plutôt lorsque la divergence de A est positive donc ça veut dire que ça veut dire que le flux de ce champ vectoriel donc il va sortir de cette surface mais il va diverger du point M et lorsque la divergence de A elle est négative donc si vous prenez le même volume donc là ça veut dire que le champ il est entrant donc ça veut dire qu'il y a une source donc là c'est plutôt la source elle est là et là c'est un puits par exemple et le cas où la divergence est nulle cela ça veut dire que donc le champ donc lorsque la divergence est nulle donc cela signifie que c'est à dire que que le champ est localement uniforme donc ça veut dire que si vous prenez la même surface donc localement en M localement le champ il ne change pas il est uniforme c'est à dire qu'il ne dépend pas du point de l'espace il est uniforme alors que là il est non uniforme parce que en ce point là il pointe vers le bas alors que dans ce point là il pointe vers le haut et ici si vous prenez deux points le champ il pointe toujours dans le même sens donc là ça veut dire que le champ est uniforme localement très bien alors maintenant on va construire un autre opérateur qui est très important pour pour l'électromagnétisme et la physique des ondes c'est l'opérateur Laplacien donc le Laplacien alors le Laplacien donc il est défini par tout simplement delta et donc delta delta d'un champ scalaire donc on l'applique sur un champ scalaire et le transforme en champ scalaire tout simplement donc ça veut dire que si vous avez un champ scalaire V donc delta ou le Laplacien de V c'est un champ scalaire et donc delta V ou le Laplacien de V donc c'est D de V sur D de X carré plus D de carré de V sur D de Y carré plus D au carré de V sur DZ et la définition intrinsèque elle est simple donc la définition intrinsèque c'est que le Laplacien d'un champ scalaire c'est tout simplement la divergence de son gradient donc la divergence du gradient et cette relation elle constitue donc une définition intrinsèque pour trouver l'expression de Laplacien dans les autres bases donc sphériques et cylindriques donc il y a une autre représentation en être typographie de Laplacien de V c'est Nabla scalaire Nabla de V et donc ça ça fait Nabla au carré V alors maintenant la définition du Laplacien donc ça c'est pour le Laplacien d'un champ scalaire Laplacien d'un champ scalaire alors maintenant on va parler du Laplacien donc il y a un autre Laplacien mais pour le champ vectoriel donc le Laplacien pour un champ vectoriel donc c'est un c'est un c'est un opérateur linéaire qui prend un champ vectoriel et qui le transforme en champ vectoriel donc il va prendre un A champ vectoriel il va le transformer en donc Laplacien de A donc c'est un champ vectoriel et donc la définition de Laplacien d'un vecteur d'un champ vectoriel c'est tout simplement le Laplacien de la composante X la Laplacien de la composante Y et la Laplacien de la composante Z et donc ça c'est donc D au carré D au carré de la même façon D A Y sur D X carré D A Z sur D X et ainsi de suite donc ici c'est A A A A X alors la définition intrinsèque de Laplacien vectoriel c'est Laplacien de A est égale à gradient de la divergence donc là il faut faire attention quand il s'agit d'un Laplacien scalaire la définition intrinsèque c'est la divergence du gradient et quand c'est un vectoriel c'est le gradient de la divergence et c'est pas fini il faut rajouter un autre terme donc c'est le rotationnel du rotationnel de A et donc là on va parler donc on va on va faire une application quand est-ce qu'on utilise ça et donc application c'est les équations de Maxwell alors les équations de Maxwell c'est donc ils sont 4 donc vous avez donc ils sont constitués d'un champ vectoriel E qui est défini dans l'espace et d'un champ magnétique qui est défini aussi dans l'espace et le temps et donc la première c'est le Maxwell gosse donc c'est la divergence de E est égale à rho sur epsilon 0 donc on voit que la divergence de ce champ vectoriel me donne un scalaire rho c'est la densité volumique et donc la divergence de B est égale à toujours à 0 donc là lorsque vous avez un champ tourbillonnaire sa divergence est toujours égale à 0 vous avez le rotationnel de E donc c'est moins D de B sur DT et le rotationnel de B c'est mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 D de E sur DT et donc là je veux obtenir l'équation d'une onde électromagnétique donc pour cela on va appliquer cette expression là et donc là ce qu'on va faire on va par exemple on va choisir cette équation là la quatrième et on va lui appliquer le rotationnel et donc lorsqu'on lui applique le rotationnel on va voir ROT de ROT B est égale à mu 0 rotationnel de J et donc là on va supposer qu'on est dans le vide pour simplifier donc qu'on est dans le vide ROT est égale à 0 et J est égale à 0 donc ça veut dire que ce terme est égal à 0 donc plus mu 0 Epsilon 0 rotationnel de D de E sur D mu 0 et Epsilon 0 sont des constants donc ils peuvent sortir du rotationnel et donc rotationnel de rotationnel donc d'après cette définition qui est là c'est quoi ? c'est tout simplement grade div moins laplacien et donc là on va avoir grade div de B moins laplacien de B est égale à ça donc mu 0 Epsilon 0 et donc là on peut permuter d'après le théorème de Schwartz le ROT et le delta sur DT et donc on trouve D sur DT de rotationnel E donc ce terme est nul parce que la divergence de B est égale à 0 et donc on trouve que le laplacien de B est égal à moins mu 0 Epsilon 0 D sur DT et le rotationnel de E d'après la troisième équation c'est moins D de B sur DT donc là on trouve moins D de B sur DT et donc finalement on trouve l'équation de l'onde donc l'équation de la place ou ce qu'on appelle l'équation de d'Alembert l'équation de d'Alembert de la propagation de l'onde magnétique ici et donc symétriquement le champ E vérifie la même équation donc voici l'équation de d'Alembert donc le laplacien de B moins mu 0 Epsilon 0 D au carré de B sur DT au carré est égal à 0 et donc là on va cette quantité mu 0 Epsilon 0 c'est 1 sur la vitesse de la lumière au carré et donc on trouve 1 sur C au carré donc l'équation de d'Alembert DT au carré est égal à 0 et donc là on peut construire un autre opérateur linéaire c'est ce qu'on appelle le d'Alembertien le d'Alembertien c'est ce carré delta B qui est égal à delta moins 1 sur C au carré et donc lorsque je l'applique à B donc je trouve l'équation de d'Alembert donc voilà c'était vraiment un c'est-à-dire un cours complet sur tout ce qu'il faut savoir en mathématiques en physique surtout le vectoriel donc l'électromagnétisme mécanique des fluides donc j'espère que c'était utile pour vous et on se reverra une autre fois et on se reverra